bonjour et bienvenue à chronique de bouddhiste urbain et bien aujourd'hui je vous invite à rêver une vie où chaque jour il y a quelqu'un qui va prendre soin de vous il y a quelqu'un qui va vous donner de la tendresse de la douceur imaginez à tous les prochains jours de votre existence jusqu'à la fin quelqu'un qui prend plein de petits gestes quotidiens qui les fait pour vous avec amour qui prépare votre café avec amour qui fait votre lit avec amour qui le soir quand vous arrivez vous êtes stressé ou épuisé vous fait à manger avec amour vous coule un petit bain dans une intention de bienveillance et bien à partir d'aujourd'hui parce que vous êtes certainement la personne avec qui vous allez passer toute votre vie je vous invite à faire exactement ça une pratique simple qui complique rien de votre quotidien et qui est d'une efficacité extraordinaire juste prendre conscience que toute la journée et souvent la plupart de notre vie finalement on va chercher l'amour à l'extérieur ça on le sait on le dit souvent puis on le sait finalement que ça viendra pas mais on continue par exemple toujours à l'espérer à le souhaiter la preuve étant qu'on attend beaucoup des autres et que la plupart de nos frustrations colère peur insatisfaction viennent du fait que finalement les autres répondent pas à nos besoins alors on va répondre à ces besoins là nous mêmes et notre premier le plus grand besoin c'est le besoin d'être aimé c'est ce qui construit à l'intérieur de nous une solidité dans notre identité c'est ce qui nourrit l'estime de soi c'est ce qui nourrit l'amour propre et ces pratiques là vont vous permettre de faire ça et de renourir ça je sais pas si ça se dit notre cas de nourrir à nouveau ça à chaque jour et d'entretenir cette relation d'amour et de bienveillance avec vous-même alors je vous invite tout de suite dès aujourd'hui prenez pas un calendrier pour mettre ça à l'agenda à partir d'aujourd'hui un petit geste que vous faites au quotidien imaginez-le que juste quand vous préparez votre repas ou quand vous préparez votre café ou quand même vous brossez les dents ou quand vous faites votre lit vous le faites pour la personne la plus importante au monde prenez juste un temps là pour faire ce que vous faites de toute façon à chaque jour pour vous mais à vraiment le faire pour vous le faire avec une intention de bienveillance une intention d'amour en servir la table comme si vous la serviez pour la personne la plus importante au monde fait de votre lit comme si vous le faisiez votre enfant à quelqu'un que vous aimez en préparer comme ça un bain même faire le café quelque chose de très simple juste les petits gestes quotidiens avec une intention de bienveillance pour nourrir le coeur de douceur de tendresse et d'amour c'est simple c'est efficace ça prend pas de temps ça vous amène juste dans plus de conscience et plus de présence au quotidien dans ces petits gestes là qui passe inaperçu et vous allez voir que dans la journée vous allez entretenir systématiquement après ça une relation davantage de respect et d'amour pour vous même dans tout ce que vous allez faire alors je vous souhaite une magnifique pratique et à partir de maintenant chaque jour ce besoin d'amour va être comblé et on va être capable d'en donner encore plus aux personnes qui nous entourent namasté tout le monde